Sous les noirs acajous, les lianes en fleurs, dans l'air lourd, immobile et saturée de mouche, pendent et, s'enroulant en bas parmi les souches, bercent le perroquet splendide et querelleur, l'araignée au dos jaune et les singes farouches. C'est là que le tueur, de bœufs et de chevaux, le long des vieux troncs morts à l'écorce moussue, sinistre et fatigué, revient à pas égaux. Il va, frottant ses reins musculeux qu'il bossue, et, du mufle béant par la soif alourdie, un souffle roquet bref, d'une brusque secousse, troublent les grands lézards, chauds des feux de midi, dont la fuite étincelle à travers l'herbe rose. En un creux du bois sombre interdit au soleil, il s'affaisse, allongé sur quelques roches plates. D'un large coup de langue, il se lustre la patte, il cligne ses yeux d'or, hébétés de sommeil. Et, dans l'illusion de ses forces inertes, faisant mouvoir sa queue et frissonner ses flancs, il rêve qu'au milieu des plantes à sillons vertes, il enfonce d'un bond ses ongles ruisselants dans la chair des taureaux effarés et beuglants.